Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission ACA 243, Mbote Nabino. Merci encore une fois de nous suivre chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons quatre points que nous allons analyser. Ici, nous avons le premier, c'est le retour de la RDC sur la scène internationale grâce aux efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il se trouve en Suisse. Vous devez savoir qu'il a promis une victoire écrasante sur l'armée de Paul Kagame, M23, qui se trouve actuellement à l'est de Yambou, en Abissau. Alors c'est vrai, oui, nous sommes pour le moment en train de perdre des territoires. Oui, nos FRDC sont en train de perdre du terrain, mais il y a une vérité, c'est parce que Paul Kagame sait que nous sommes en train de nous organiser. Donc nous ne devons pas surtout perdre espoir, nous ne devons pas faire le jeu de l'ennemi en s'attaquant les uns aux autres ou en s'attaquant à nos autorités. Nous devons plutôt soutenir nos FRDC et nos autorités. Sinon, nous faisons le jeu de nos adversaires, le jeu de nos ennemis. Je crois que beaucoup aujourd'hui ne sont pas en train de comprendre les paroles du chef de l'État ni les efforts du chef de l'État. Ils sont en train de remettre en doute la plupart des efforts qui sont en train d'être mis pour récupérer notre pays. Mais vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous avons trouvé une armée qui était en déliquescence, nous avons trouvé une armée clochardisée, une armée infiltrée, une armée dont il faut aujourd'hui recomposer, dont il faut reprendre dès le début. Et je crois que ce n'est pas rien. Et en plus de ça, le chef de l'État est en train de mener des efforts sur la scène internationale et aujourd'hui, c'est en train de porter ses fruits et nous vous mettrons les images qui attestent mes propos. En deuxième point, nous reviendrons pour vous sur Transacademia. Vous savez que beaucoup de nos compatriotes pensent qu'il n'y a rien qui se fait sur le plan social, sur le plan économique. Or, ici, le chef de l'État est en train de s'investir pour que le Congo puisse se relever, pour que notre pays puisse se développer. Et peut-être que nous ne faisons pas assez cette publicité de la RDC qui est en train de se relever, à cause peut-être de la guerre, à cause de nos différents. Mais vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, la RDC est sur les rails, la RDC est sur des bonnes voies. Vous le verrez vous-même ici. Nous nous sommes occupés de nos étudiants qui ont reçu leur bus de Transacademia. Vous verrez en tout cas les images au cours de notre émission. Vous devez savoir également que ce week-end, nous avons eu le sommet de la CEAC qui s'est tenu ici à Kinshasa. Ce sommet, en tout cas, c'était une session de plusieurs chefs d'État africains. Et en tout cas, vous entendrez ce qui a été décidé. Vous devez savoir que le chef de l'État ici a demandé la suspension de la prise de parole et du droit de vote pour le Rwanda. Il a également demandé la suspension de la participation aux activités de la communauté de l'EAC et le rejet de la présentation des candidatures au poste statuaire dans différentes institutions internationales. Et ça sera l'occasion pour nous, encore une fois, de vous mettre les images sur la manière dont tout ça s'est déroulé. En troisième point, nous reviendrons sur la première dame, Denise Nyakeru. Vous devez savoir qu'elle fait beaucoup pour la République. Elle est aujourd'hui cette béquille dont le chef de l'État avait besoin pour se relever. Elle est cette personne qui accompagne le chef de l'État dans sa mission et dans son programme pour la RDC. Et en tout cas, c'est reconnu à l'international. Nous avons des premières dames qui viennent pour s'en inspirer. Et nous vous mettrons ces images-là. Enfin, nous terminerons par une note assez négative. C'est de plus de 70 de nos compatriotes qui sont morts en prison ici à Makala, à la prison de Makala. Nous pensons que le ministre de la Justice peut faire mieux. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de prendre à bras de corps cette problématique de nos prisons. Je crois qu'il est temps de prendre au sérieux le bien-être de nos prisonniers. Et donc ici, ce sera encore une fois l'occasion de donner quelques conseils. Voilà, chers compatriotes. Alors, pour la bande de Kou et vos autres découvrières Bissot ou qui ne vous êtes pas encore abonnés, mais vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour lors de nos émissions qui vous abonnez. Alors, nous vous félicitons pour cela. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire. Voilà, chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonné. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, nous vous l'avons dit aujourd'hui, l'armée de Paul Kagame est en train de s'activer pour prendre nos territoires, pour combattre nos FRDC, parce qu'ils savent que nous sommes en restructuration. Parce qu'ils savent que 2023 est une année où le chef de l'État avait promis et a mis en place plus de 1 milliard de dollars pour l'armée, pour nos FRDC, pour restructurer notre armée et pour la montée en puissance de notre armée. Et face à ce projet, aujourd'hui, on veut nous affaiblir avant que ce programme, ce projet puisse se mettre en place. Et donc, ici, je pense que beaucoup sont en train de remettre en doute les paroles du chef de l'État. Beaucoup sont en train de douter sur les promesses du chef de l'État, mais n'ayez crainte, je crois que dans les jours à venir, nous aurons des surprises et Paul Kagame aura des surprises. Ici, devant la diaspora qui vit en Suisse, le chef de l'État a promis à M. Paul Kagame qu'il sera écrasé, que son armée, ici en RDC, sera écrasée. Et ici, il a dit les paroles suivantes, c'est qu'il a les Congolais, et lui-même, en tant que président, leur patience a des limites et que bientôt, en tout cas, nous allons passer à l'offensive. Et je crois que nous sommes en train de nous préparer pour cela. Ici, nous devons, et c'est un conseil que je donne à nos compatriotes, plutôt que de faire le jeu de nos ennemis, plutôt que de s'attaquer à nos autorités, essayons de soutenir nos autorités, je crois que la victoire est certaine et est de notre côté. Alors, nous allons vous mettre, mais avant cela, que nous puissions vous mettre les images du chef de l'État en Suisse, vous devez savoir une chose, beaucoup aujourd'hui, il va se comprendre et beaucoup, il va se critiquer, le voyage, il y a chef de l'État. Vous devez savoir que tous ces voyages ne sont pas de tout repos. C'est des voyages dans lesquels il est en train de nouer des liens, dans lesquels il est en train aujourd'hui de créer un certain lobbying qui va parler pour la RDC, et vous le verrez au cours de cette émission. Et avant, peut-être que nous puissions vous mettre les retombées de cette diplomatie, nous allons vous mettre les paroles du chef de l'État en Suisse, là où il est parti défendre encore une fois la RDC, Bolin. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper tout équivoque et de porter un démenti, cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, et les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis, encore menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mensuétude de certains pays. A cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des Forces de Défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu, et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. Alors oui, chers compatriotes, nous avons une armée et à l'heure où je vous parle, nous avons encore certains infiltrés au sein de notre armée, certaines personnes qui ne roulent pas pour la RDC, certaines personnes qui sont en train de marcher à contre-courant et certaines personnes qui sont en train d'affaiblir nos FRDC qui sont là, qui devaient être des appuis, qui devaient être des généraux, qui devaient accompagner ou des officiers qui devaient soutenir les efforts de nos FRDC mais qui sont là pour trahir notre nation. Vous devez savoir que beaucoup d'entre eux ont été placés par les ennemis de la République, par certains qui sont aujourd'hui en prison. Je crois qu'il est temps que nous puissions accélérer leur mise à l'écart. Il est important que nous puissions en tout cas commencer par là. Je crois que ici, nous avons en tout cas dans cette diplomatie que le chef de l'État a mis en place dans ses nombreux voyages. Aujourd'hui, les voix de la RDC commencent à se faire entendre à l'international. Nous avons aujourd'hui des députés, chose rare que nous ne voyons pas hier, des députés européens qui sont en train de parler au nom de la RDC. Beaucoup ne voient pas ça, peut-être que beaucoup sont en train de minimiser cela mais c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons des appuis financiers à l'international, du FMI, de la Banque Monétaire Internationale et tout ça, c'est grâce aux nombreux voyages du chef de l'État. Ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, si nous avons de l'argent dans les caisses de l'État, c'est aussi grâce à ces nombreux efforts du chef de l'État. Alors ici, nous allons d'abord vous mettre la plupart de ces députés qui aujourd'hui commencent à parler au nom de la RDC, qui sont en train de défendre la RDC. Vous devez savoir que chaque fois que nous avons une personne qui parle au nom de la RDC, c'est une défaite pour M. Paul Kagame, c'est une défaite pour la diplomatie de M. Paul Kagame et pour le lobbying que M. Paul Kagame avait mis en place pour balkaniser Mouran Abissou. Aoua toutsé, Nibino Baima, Joana Bolande. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, à l'Union Européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles, pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Kichanga, Bambo, Ruchuru, Kishiche, Nyarangongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union Européenne ne réagisse ? Pire, pire, le Rwanda reste un partenaire de la Facilité Européenne pour la Paix. Cette facilité, cet instrument qui sert en réalité à livrer des armes. 20 millions pour le Rwanda, mais quelle hypocrisie, quel décalage entre les paroles et les actes ici. Pourquoi l'Europe agit-elle de la sorte ? Clairement, il y a des intérêts derrière. L'Europe a besoin du cobalt, du coltan, des ressources, des richesses premières qu'on trouve aux Républiques démocratiques du Congo et du coup, un Congo affaibli, voire balkanisé, convient très bien à certains gouvernements européens. Le Rwanda fait ainsi le jeu des Occidentaux en facilitant le pillage du Congo, notamment à l'Est. Il faut que cela cesse maintenant. La guerre que mène le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda dans l'Est de la RDC, demande notre attention. En effet, la situation humanitaire est alarmante. Nous sommes témoins d'une foule de mots qui accompagnent cette guerre. Insécurité, recrutement forcé et déplacement des civils, exécution sommaire et massacre font désormais partie du décor de l'Est de la RDC. Cela provient des rapports du Human Rights Watch et des Nations Unies pour les droits de l'homme qui ont témoigné clairement. Comme nous venons de le mentionner, ces problèmes sont connus, de même que les solutions. Malheureusement, à la différence des problèmes, les solutions demeurent sur papier. L'Europe, Monsieur le Commissaire, Madame la Commissaire, l'Europe doit peser de tout son poids pour faciliter la mise en place de ces solutions, comme l'application de la feuille de route de Luanda et le processus de Nairobi. La souffrance a assez duré dans cette poudrière qui risque l'embrassement de toute la région si rien n'est fait. Martin Luther King a dit « Ce n'est pas peur de la méchanceté du mauvais, mais du silence des gens en été. » brisant ce silence et dénonçant cette barbarie afin d'y mettre fin. Et au peuple congolais, vous êtes sur le rail de la démocratie avec un grand challenge d'organiser les élections. Ne vous laissez pas sortir de cette route par les ennemis de la démocratie car ils ne l'ont jamais goûté. Amahani, tu es nous. Merci. Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, la RDC est en train de retrouver sa place dans le concert des nations, là où hier, M. Joseph Kabila avait abandonné, avait négligé cette diplomatie agissante. Ici, le président Félix Antoine Tisséke dit « a saisi l'occasion et l'opportunité de parler au nom de la RDC à l'international. » Peut-être que nous n'avons pas beaucoup d'amis, peut-être que ça prendra du temps, peut-être que, par exemple, nous avons des attaques aujourd'hui des libéraux belges qui n'ont jamais été pour un Congo qui se relève. Vous devez savoir qu'à côté de cela, nous avons aujourd'hui certaines personnes qui commencent à changer leur langage. Qui aurait cru que hier, en tout cas, des gens comme le président Macron seraient les premiers à défendre la RDC, à porter les paroles de la RDC pour qu'on puisse nous enlever les sanctions au sein des Nations Unies ? En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons vous le dire, c'est que tous ces efforts commencent à payer. Peut-être que ça prend du temps, peut-être que c'est lent à être visible, mais en tout cas, les réalités sont là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des présidents européens qui parlent au nom de la RDC, nous avons des premiers ministres belges qui parlent au nom de la RDC, nous avons des rois belges qui parlent au nom de la RDC, et tout ça, c'est grâce aux efforts d'un seul homme, le président Félix Antoine Tshisekedi. Ici, nous allons vous mettre les paroles de M. Macron qui est en train de défendre la RDC, je crois que nous devons encourager cette diplomatie, nous devons continuer à aller plus loin, nous devons confronter leurs paroles aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de leur mettre devant l'évidence, nous sommes en train de les mettre devant leurs contradictions, et en tout cas, je crois que si les Congolais se mettaient comme un seul homme toujours derrière leur nation, derrière leur chef de l'État, derrière leur FARDC, vous verrez les résultats que nous avons pu engranger, par exemple, avec la suppression des notifications pour nos armements. Alors ici, Torotiel Abinopé Maloubaïa, président Macron, qui sera ici dans quelques jours et qui est en train de plaider pour la RDC, je crois que c'est la diplomatie agissante, je crois que c'est une victoire pour la RDC. Volanda. Troisième élément, j'étais il y a quelques mois au Cameroun et ailleurs, j'ai discuté encore avec la jeunesse africaine et je continuerai de le faire, donc rassurez-vous, ça ne va pas s'arrêter. Mais je pense que ce cadre était approprié au moment où nous nous parlons. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord, il faut nommer les choses. Du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais, il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'Est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la ministre M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. J'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids deux mesures. La guerre dans l'Est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mises en place. J'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyans dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Voilà, chers compatriotes, je crois qu'aujourd'hui vous commencez à comprendre que si le président Félix-Antoine Tisekedi restait au pays, les lignes n'allaient pas bouger. Si le président restait au pays n'allait pas dans les sommets aux yotosomones à l'international, la voix de la RDC n'allait pas résonner. Je crois que s'il était resté au pays, nous n'aurions pas eu la levée des sanctions sur notre armement. Je crois que s'il était resté au pays, nous n'aurons pas de président tel que M. Macron qui aujourd'hui sont en train de parler pour la RDC pendant que nous savons que la France est un grand soutien de M. Paul Kagame qui a toujours agressé la RDC. Aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger. Nous sommes en train de voir par exemple les USA, les États-Unis qui commencent à dénoncer l'agression du Rwanda, qui sont en train de mettre en garde le Rwanda et tout ça, c'est une diplomatie agissante et tout ça, c'est encore une fois la victoire pour la RDC et pour le peuple congolais. Nous ne pouvons pas aujourd'hui pendant que nous sommes en temps de guerre, pendant que tout l'argent de la RDC est en train d'aller dans les efforts de guerre, espérer que nous allons en même temps relèver notre social. Je crois que c'est difficile que le social se relève mais nous sommes en train de mettre des efforts pour que cela puisse arriver, pour que les Congolais puissent manger à leur faim et pour que les Congolais puissent vivre dans la paix. Alors aujourd'hui, nous devons, ou soit, comme en 2012 avec M. Kabila, accepter le brassage de l'armée rwandaise au sein de nos FRDC ou nous devons accepter de leur donner des postes dans les gouvernements comme nous l'avons vu sous M. Joseph Kabila ou bien nous devons nous préparer à la guerre. Ou soit, nous devons continuer à accepter l'infiltration, nous devons continuer à accepter qu'on continue le désordre que nous sommes en train de voir qui est financé par la plupart des multinationales occidentaux ou bien nous devons aujourd'hui nous prendre en charge. Et nous prendre en charge, c'est ce que le président est en train de faire. C'est pour ça qu'il a refusé des négociations avec le M23. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, notre gouvernement est en train de dire qu'il n'y aura plus des négociations, il n'y aura plus de brassage comme à l'ancienne avec M. Joseph Kabila qu'aujourd'hui, la RDC a refusé cela. Et même si nous sommes attaqués par les forces du mal, je crois que nous devons plutôt être soudés et nous battre comme un seul homme quand nous avons une personne qui est de bonne volonté comme le chef de l'État. Il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le Président Tshiseki dit, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question des brassages. Il ne sera plus question de donner des positionnements politiques sans passer par les procédures démocratiques. Alors ici, nous allons vous mettre le discours du chef de l'État, qui avant de partir avait encore une fois annoncé que nous aurons la victoire sur le Rwanda, qui avait annoncé que les blagues que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous ne les verrons plus demain. Alors, il y a un discours qui nous a dit, il y a un chef adjoint, il y a armé, M. Chico Chitambwe, Boulanga. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Il ne reste plus qu'à appliquer cette feuille de route pour que la paix et la sécurité soient restaurées à l'Est de mon pays et dans la région des Grands Lacs. Les autorités rwandaises et leurs affidés du M23 ne cessent de s'employer à mettre en échec toute tentative de mise en œuvre de ces actions ci-dessus. Avec la même arrogance et le mépris des instances internationales, ils poursuivent leur entreprise criminelle au Nord-Kivu. L'expiration de l'échéance du 15 janvier et les attaques des RDF ainsi que des M23 de la semaine dernière à Kichanga ne laissent plus aucun doute quant à ceux. Toujours la même rengaine ressassée par les dirigeants rwandais à savoir FDLR et discours de haine contre les rwandophones certains s'autoproclament même incontournables pour mettre fin à l'insécurité qu'ils ont créée à l'Est de notre territoire. D'autres allèguent le caractère superficiel des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui les autoriseraient à intervenir au Nord-Kivu pour sauver leurs compatriotes soi-disant maltraitées. Voilà, chers compatriotes, sachez également que nous avons eu le week-end passé le 22e sommet ou session des chefs d'État de l'EAC qui s'est tenu ici à Kinshasa. Le chef de l'État a, comme nous vous l'avons dit dans la présentation de notre émission, demandé la suspension du Rwanda, de la communauté de l'EAC, le rejet de la présentation des candidatures au poste statuaire. Alors, tout est l'abîme, c'est le chef de l'État Boulanda. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de l'Ouanda mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil Paix et Sécurité sur la question sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région autrement dénommée Accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire pour ne citer que ces sanctions. Voilà, chers compatriotes, nous vous l'avons dit, le chef de l'État est en train de travailler pour le bien-être du peuple congolais. Ici, on a remis Transacademia, plusieurs bus à nos étudiantes, pour ne citer la bine de la image comme ça pour l'Olanda et les kaki pour l'Olanda. et le 1 0 3 6 15 19 19 20 ... C'est une expression de mon visage. Voilà, chers compatriotes, troisième point d'Abiço, ici vous devez savoir que Maman Denise Nakkeru est un vrai soutien pour le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tisekedi, elle est en train de soutenir la vision et le programme du chef de l'Etat. Plusieurs premières dames en Afrique sont en train de s'inspirer de son dynamisme. Ici, nous avons la première dame burundex qui a tenu à visiter et à voir comment elle s'organisait au sein de sa fondation. C'est la Bino Baimaj Bolana. De l'expérience des autres, l'on peut toujours tirer une meilleure partie. La première dame du Burundi croit avoir trouvé une source d'inspiration dans ce qu'elle a vu et entendu. Excellencia lutte contre la violence basée sur le genre sans être exhaustif que des programmes et des actions qui suscitent l'intérêt et l'admiration. Dans l'assu de son époux, venu participer à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et des gouvernements de la CEAC, Angéline Daichemie a capitalisé son temps pour découvrir la fondation Denise Miyakiru-Tisekedi. Sa mission, ses axes d'intervention pour concrétiser la vision de son initiatrice lui ont été exposés. Une présentation qui ouvre à l'autre de la présidente de la fondation DINT, un vaste champ dans l'univers du possible. Premièrement, je remercie le gouvernement congolais pour l'accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservées dès notre arrivée. Je tiens à féliciter la première dame qui est la vice-présidente de l'OPDAT pour les missions qu'elle réalise à travers sa fondation. Je suis inspirée, j'ai vu des choses que je pourrais faire dans ma fondation. Chez nous, on n'a pas de tableau comme chez vous pour faire le suivi et l'évaluation. Je vous remercie de votre inspiration. La first lady de la République démocratique du Congo, Denise Miyakiru-Tisekedi, avait été l'année dernière l'invité de la première dame du Burundi. Elle avait elle aussi eu l'honneur de visiter la fondation de Sonomland et de comprendre ses actions. De ses visites, il en ressort des similitudes dans l'essence des deux visions sur fond du bien-être des populations. Un véritable échange d'expérience pour des solutions efficaces aux problèmes de leur communauté respective, celle de la région et du continent africain. Voilà, chers compatriotes, quatrième et dernier point. Ici, nous avons appris que plus de 70 de nos compatriotes sont morts dans la prison de Makala. Je crois qu'on peut mieux faire. Ici, les ministres qui sont nommés, qui sont mis par le chef de l'État, ont pour mission d'accompagner le chef de l'État. Ils n'ont pas le droit de briller par une certaine incompétence. Je crois qu'il leur appartient de mettre tous les efforts en place pour soutenir le chef de l'État dans la mission qui leur a été impartie. Comment comprendre que plus de 70 prisonniers sont morts en deux mois ? Je crois que la ministre de la Justice doit mettre des personnes qu'il faut et non pas peut-être donner des marchés à des personnes incompétentes pour ceux qui nourrissent dans les prisons. Je crois qu'ici, il faut faire un effort, sinon ça ne va pas aller. Comment comprendre que plus de 70 de nos compatriotes sont en train de mourir dans les geôles, dans les prisons à Makala ? Je crois que si c'était dans d'autres pays, dans des pays civilisés, un ministre qui aurait ne fût que deux détenus qui sont morts, comme nous le voyons par exemple en Europe, il y aurait une démission de la ministre. Ici, c'est plus de 70 de nos compatriotes qui sont morts en prison. Je crois qu'il appartient ici à la ministre, si elle ne peut pas démissionner, ne fût que de mettre les conditions pour que nos compatriotes puissent être mieux traités dans les prisons. C'est en tout cas de la responsabilité de la ministre de la Justice, notamment ici, Mme Rose Mutombo. Voilà, chers compatriotes, à votre commune à souk à l'émission Nabi So. Merci Nabi Nouniozotou et Bolanda Kibiso. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.